Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Swet by Sonia, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo astuce. Je vais vous donner deux astuces pour obtenir des vêtements gratuitement sur le site de SHEIN. Ce n'est pas la première fois que je fais ce type de contenu, je vous avais déjà donné comme astuce comment télécharger un ou plusieurs livres gratuitement et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours. Et dernièrement, je vous avais aussi mis en ligne sur ma chaîne une autre astuce, comment obtenir les meilleurs codes promo lorsque vous faites vos achats en ligne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler deux astuces pour obtenir des vêtements gratuitement sur le site de SHEIN. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également liker cette vidéo pour m'encourager comme d'habitude. N'hésitez pas à tout me dire, toutes vos réactions en commentaire. De ce fait, j'ai décidé aujourd'hui de vous dévoiler deux astuces pour obtenir des vêtements gratuitement via le site internet SHEIN. Alors, il y a deux façons de faire, deux façons complètement différentes. Et je vais vous montrer le procédé pas à pas, c'est-à-dire la marche à suivre, comment avoir des vêtements gratuitement sur le site de SHEIN. Est-ce que vous êtes prêts ? Je me retrouve sur l'application mobile de SHEIN. Alors, il suffit juste d'aller dans MOI. Ensuite, vous allez dans POIN. Donc, moi j'ai 150 POIN. Alors, allez vous inscrire, vous cliquez ici. Et en fait, tous les jours, quand vous allez ici, vous allez obtenir des POIN. Et aujourd'hui, j'ai obtenu plus de 60 POIN. Donc, l'enregistrement réussi. Vous êtes connecté pendant 7 jours consécutifs. Donc, je confirme. Et là, je suis arrivée à 210 POIN. 210 POIN, c'est l'équivalent de 2,10$. Et en fait, c'est de cette manière que je collecte de l'argent. Comme ça, un petit peu tous les jours, je collecte des SENS. Et c'est comme ça que je peux obtenir de l'argent juste en me connectant sur mon compte SHEIN, en allant dans POIN. Et ici, il y a marqué ME RAPPELER. Donc, c'est une alerte. Tous les jours, vous allez recevoir une notification. pour augmenter votre cagnotte. Par exemple, je peux utiliser déjà cette SENS. C'est-à-dire que lorsque je fais un achat, je peux déduire de ces POIN-là. Comme vous avez pu le voir, je me suis connectée pendant 7 jours consécutifs pour obtenir des POIN. Donc, le premier jour, le 14 janvier, j'ai eu 1 POIN. Ensuite, le suivant, j'ai eu 3 POIN. Ensuite, 18. Après, 5 et 5. Hier, j'ai eu 18 POIN. Et aujourd'hui, j'ai eu 60 POIN. Donc, les POINs, ça peut augmenter très rapidement dans le temps. Surtout si vous êtes assidus. Vous pouvez collecter des POINs quotidiennement, augmenter votre cagnotte. Et lorsque vous faites des commandes en ligne, vous déduisez ces POINs-là à votre commande. Ensuite, ça va vous réduire la somme totale, moins les POINs que vous avez obtenus. Et c'est comme ça que vous pouvez obtenir des bêtements gratuitement. Donc, personnellement, je vais laisser augmenter ma cagnotte au fur et à mesure avec le temps. Je vais attendre. Je vais voir combien je peux avoir. Parce que ça augmente plutôt rapidement. Comme j'ai eu 2 fois 18 POINs en 2 jours. Et là, aujourd'hui, j'ai eu 60 POINs. Je pense que ça va monter assez vite. Et vous pouvez arriver jusqu'à 15 000 POINs, 20 000 POINs, voire 50 000 POINs. Moi, je vais attendre. Et quand je vais bien monter dans ma cagnotte, c'est là que je vais m'acheter des vêtements. Je vais lancer une commande juste pour voir. C'est comme ça que vous pouvez, en fait, obtenir des vêtements gratuitement juste en vous connectant sur l'application et en collectant les POINs quotidiennement. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique pour obtenir des vêtements gratuitement sur le site de Chine. Alors, vous êtes toujours dans le mois. Ensuite, vous allez dans le centre de l'essai gratuit. Comme son nom l'indique, l'essai est gratuit. Du coup, vous allez avoir un panel de vêtements. Voilà. Vous voyez, test gratuit. À chaque fois, c'est gratuit. Donc, par semaine, vous allez avoir 3 chances. Et moi, je pense que je n'ai plus de chance en ce moment. Alors, attendez. Par exemple, cette combinaison, je mets la taille S, étape suivante. Donc là, je vais juste flouter mes adresses. Je soumets. Et là, vous avez vu, j'ai pu soumettre ma proposition de vêtements. Et là, je vais juste patienter pour savoir si je vais obtenir ou pas le vêtement. Donc, vous pouvez faire ça 3 fois par semaine. Donc, il y a 3 essais gratuits. Et ensuite, vous tentez votre chance pour obtenir des vêtements test, des vêtements gratuits. Je vais recommencer. Bon, là, je vais chercher un truc qui me plaît. Parce que tout à l'heure, je n'étais pas sûre que ça allait marcher. Parce qu'on est limité par semaine. On peut faire seulement 3 fois. Donc, je continue à explorer. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour toutes les tailles. Ce maillot de bain, il est trop, trop beau. Mais il ne me va pas mal. Je le trouve magnifique. Mais ce type de maillot de bain, ça ne me va pas du tout. Alors, bon, là, c'est les maillots de bain. Ce n'est pas trop la saison en ce moment. Ah, il y a du make-up. Mais moi, en fait, j'ai essayé de commander du maquillage sur Chine. Mais je ne fais pas partie de leur zone de livraison. Alors, je vais soumettre ma demande de test gratuit sur cette robe moulante à pied de poule. Donc, je clique sur test gratuit. Donc, franchement, je trouve que la robe est très, très, très jolie. Je prends ma taille. Donc, c'est taille 36. Je fais étape suivante. Là, il y a mon adresse. Je vais flouter. Je soumets. Et là, il y a marqué, veuillez attendre les résultats de votre demande. Vous pouvez suivre votre demande dans l'onglet centre personnel. Là, je suis sur l'onglet mon test gratuit. Et là, il y a mes deux demandes en attente. Et il y a marqué qu'il me reste encore une tentative cette semaine. Donc, je peux soumettre encore une tenue. Une fois que vous allez obtenir la tenue, Chine vous demande tout simplement de remplir un rapport d'essai. Donc, ici, il y a l'onglet rapport d'essai. Et chaque personne qui a reçu quelque chose gratuitement, que ce soit un vêtement, n'importe quel article, doit en fait faire un rapport d'essai, donner son opinion en contrepartie d'un vêtement ou d'un objet. Donc, moi, je trouve quand même que c'est un bon plan. C'est une bonne astuce. Petit entre rien, n'a rien. Donc, vous pouvez trois fois par semaine soumettre des vêtements à Chine pour les tester gratuitement. Et une fois par jour, vous pouvez collecter des points pour obtenir des dollars pour faire augmenter votre cagnotte. Et franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. Surtout par rapport à la cagnotte parce que comme ça monte quotidiennement, je pense que la cagnotte peut grandir assez rapidement. Et voilà la vidéo sur les deux astuces de Chine pour avoir des vêtements gratuitement touche à sa faim. J'espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à la tester et à me dire si de votre côté, ça a fonctionné ou pas. J'aime bien avoir vos retours. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux astuces. Et aussi, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, c'est Souhat, bye Sonia et je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501